Bonjour les enfants, donc ce dimanche nous célébrerons une grande fête. C'est la solennité de Jésus Christ, roi de l'univers. Donc l'évangile nous parle justement de ce roi qui viendra dans sa gloire au dernier jour pour juger toutes les nations. Et à ce moment-là, il séparera les bons des mauvais, comme les bergers séparent les brébis des chèvres. Tous ceux qui se trouveront à la droite de Jésus, ils seront bénis et ils rentreront dans le royaume des cieux. A l'évangile, tous ceux qui se retrouveront à sa gauche, ben, passons. Les jours où nous rencontrerons le Seigneur, il sera donc pour nous fondamental de se retrouver dans la file des droites. Car, on le sait, dans les carrefours de notre vie, la priorité est donnée toujours à ceux qui viennent des droites, n'est-ce pas ? Mais alors, que devons-nous faire pour plaire au Seigneur afin qu'il nous regarde avec bienveillance et qu'il nous choisisse parmi les siens ? Alors, inutile d'aller chez le coiffeur, de se maquiller ou de s'acheter un nouvel habit, de faire les yeux doux au Seigneur pour espérer nous faire remarquer. Le problème en réalité, ce n'est pas que le Seigneur ne nous regarde pas, mais c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui ne le trouvons pas attrayant aujourd'hui et on ne lui adresse même pas un regard furtif. Et oui, car Jésus n'est pas un roi comme ceux qu'on voit à la télé. Il n'est pas beau, il est pauvre, il est malade, affamé, assoiffé, il est nu, prisonnier. Il n'est même pas considéré comme quelqu'un de la famille, mais plutôt comme un étranger. Vous voyez, voilà notre roi. La question n'est pas alors si Jésus nous choisit, si nous sommes beaux et précieux à ses yeux, mais si nous aujourd'hui les choisissons, si nous aujourd'hui posons notre regard sur lui, si nous les trouvons beaux. Alors les enfants, n'ayons aucun doute du fait que nous sommes aimés par le Seigneur, que nous sommes beaux pour lui. Arrêtons de nous regarder dans la glace, de contempler nos qualités, nos imperfections, nos succès et nos échecs. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de regarder Jésus, de poser notre regard sur lui. L'accueillir dans l'étranger, les visiter dans les malades et les prisonniers, les nourrir dans les affamés. Autrement dit, ce qui compte, c'est d'aimer et d'aimer l'autre. Sans hésiter, donc, préparons une place dans notre cœur au roi de l'univers qui vient. Être à la droite de Jésus et rentrer dans son royaume signifie aimer les prochains, tomber amoureux de ces rois qui se fait pauvres pour nous enrichir. Finalement, une personne mal à droite est une personne qui ne sait pas aimer. Bon dimanche à tous.